Transcription par Céline R. Bonsoir. Je vais vous poser une petite devinette. Qu'est-ce qui, à votre avis, relie un pianiste libanais, un calligraphe coréen, une compagnie de ballet hip-hop, un grand professeur américain de violon, des écrivains américains, un percussionniste japonais. J'arrête là cette liste à l'après-verre qui pourrait être un peu trop longue. Ce qui réunit toutes ces personnes, tous ces artistes, c'est un petit village du Limousin qui a 150 habitants et qui a la particularité, entre autres, d'avoir deux églises, une église protestante et une église catholique. Et entre les deux, une grande ferme qui a été bâtie au début du XXe siècle. C'est cette histoire un peu étrange que je vais vous raconter maintenant. C'est une histoire qui mêle à la fois une histoire familiale, une histoire religieuse, une histoire d'utopie. Bref, c'est l'histoire de Villefavard. C'est une histoire en quatre actes, un peu comme dans les opéras. Premier acte, une conversion. La révolution française a beaucoup marqué la société civile et religieuse. Et au cours du XIXe siècle, il y a eu des courants un peu schismatiques dans l'église. Et notamment un courant qui s'appelait l'église catholique française et dont le clergé revendiquait de faire la messe en français, dont le clergé ne reconnaissait pas l'autorité du pape et qu'il souhaitait aussi une grande séparation entre l'enseignement laïque et religieux. Ce mouvement a été, en 1842, sommé de rentrer dans le giron de l'église catholique traditionnelle. Et c'est vu interdite de culte. C'est alors que le curé de Villefavard, qui faisait partie de ce mouvement, et toute sa paroisse s'est converti au protestantisme. En effet, c'était beaucoup plus simple d'être protestant parce qu'ils étaient plus proches de leur idéologie, de ce qu'ils voulaient défendre, que finalement de l'église catholique traditionnelle. Donc, l'église de Villefavard devient protestante. Alors, on dit que toutes les familles de Villefavard s'étaient converties, sauf une. Et donc, les catholiques sont obligés de construire une nouvelle église. Deuxième acte. Arrive sur ces entrefaites, quelques années plus tard, en 1883, un pasteur un peu atypique, qui est un pasteur et sa femme d'origine suisse. Il reste peu de temps à Villefavard, mais ont le temps de tisser avec la population des liens profonds et d'amitié perdurants. Quelques années plus tard, au début du XXe siècle, en 1900, le pasteur revient à Villefavard. Il vient d'hériter de moyens importants. Et en l'espace de quatre ans, il construit trois édifices. Un, une belle villa pour lui, genre villa au bord du lac Léman, puisqu'il fait appel, pour ses trois édifices, à un architecte suisse. Donc, une belle villa pour lui. Il trouve que l'ancienne église est vraiment vétuste et trop petite. Ensuite, il la rase, il construit un grand temple. Et enfin, il construit une grande ferme modèle pour montrer aux paysans de l'époque les dernières nouveautés en agriculture industrielle naissante. Alors, cette ferme est de très vastes dimensions. Elle est autour d'une cour carrée, d'une cour pavée, avec une fontaine à brevoire, avec une grande grange pour battre le blé, une énorme étable où il y avait presque 60 vaches, une énorme porcherie. Cette ferme utilise également des techniques très innovantes dans sa construction. En effet, on dit que c'est une des premières fermes à utiliser du béton armé dans ses structures. Il y a un système de rails avec des wagonnets, le genre wagonnets de mines, qui amènent la nourriture aux vaches et aux cochons. Et enfin, un système de captage de sources qui permet d'avoir dans cette ferme l'eau courante. Troisième acte. Ils ont deux filles. L'aînée Geneviève est écrivain et elle épousera plus tard le chef d'orchestre Charles Munch. La cadette, c'est Juliette. Alors, Juliette est très douée pour la musique. Elle est très douée pour le violon. Elle recevra les meilleurs professeurs de l'époque, l'enseignement des meilleurs professeurs de l'époque. Son père lui achète deux violons de très grande valeur, dont l'un, un Guarnérius d'Al-Jésus, sera acheté plus tard par Ménouine. Alors, elle lui dira, « Cher monsieur, je vous le vends, mais vous viendrez en personne le chercher chez moi. Deuxièmement, vous viendrez faire un concert à Huile Favard. » Juliette a la passion de transmettre son amour pour la musique. À l'occasion du transfert d'un orgue dans le temple, elle organise un premier concert où elle fait venir des artistes de renom. Et surtout, elle crée un chœur avec les gens du village. Ces concerts, qui auront lieu chaque année, inviteront des artistes de renom. On verra, par exemple, Maurice André, le jeune trompettiste, en culotte courte. On verra des très grands violonistes et des grands chanteurs de renom. Et surtout, il y a ce chœur qui se produit à chaque concert. C'est sur ce terreau que arrive le quatrième acte. Dans les descendants de Juliette, il y a un chef d'orchestre et un architecte. Ils s'allient ensemble, ils se mettent ensemble pour acheter les bâtiments de la ferme de l'arrière-grand-père. Le chef d'orchestre invite des jeunes musiciens au début de leur carrière pour alimenter le concert traditionnel. Et très vite, on s'aperçoit que le lieu est propice à la concentration, est propice aux relations humaines, etc. Et au fond, les musiciens souhaiteraient beaucoup pouvoir séjourner plus longtemps ou revenir plus fréquemment. C'est de là que naît l'idée, un peu utopique, de faire une salle de concert pour remplacer le temple qui n'était pas forcément adapté au concert, et donc de faire une salle de concert. Alors, en France, on n'est pas très porté sur l'acoustique. En effet, contrairement à certains pays comme l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, la Suisse, il y a très peu de salles de concert qui sonnent bien en France. Et au fond, quitte à faire une salle de concert, autant qu'elle sonne bien. Donc, on se met en quête de trouver un bon acousticien. On tombe sur Albert Yaing-Shu, qui est un acousticien de très grande renommée, qui est de régine chinoise, à qui on doit les acoustiques tout à fait remarquables de l'Afrique Hermélite de Luxembourg, de Copenhague, de l'Opéra de Pékin, du Nouvel Opéra de Pékin, et aussi de la Grange du Lac à Evian, qui a été construite pour Mislav Rostropovich. On lui dit « Monsieur, faites-nous un espèce de Stradivarius pour cette salle de concert ». En 2002, la salle est inaugurée par trois concerts, et on envoie un petit communiqué de presse disant « Ville Favard, 150 habitants, inaugure sa salle de 300 places, signée par un des grands acousticiens actuels ». « Paris, 8 millions d'habitants, n'est pas foutu d'avoir une belle salle de concert ». Très vite, cette salle de concert, on s'aperçoit qu'elle attire d'abord un public tout à fait de proximité, mais un public tout à fait nombreux, et surtout, elle est très vite repérée par des labels discographiques, et qui viennent avec des grands artistes pour enregistrer. Aussi, des groupes viennent pour y travailler. Et donc, il faut, parallèlement à cette salle de concert, développer un accueil pour que les gens puissent rester en résidence. Et donc, peu à peu, la ferme se transforme en lieu d'accueil. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que cette ferme qui avait été faite pour l'agriculture, et bien, finalement, elle est parfaitement adaptée à l'accueil. Alors, par exemple, dans le poulailler, on met l'administration. Dans le bûcher, une grande cuisine. Dans les sous à cochons, la salle de restauration. Enfin bref, tout ça se case très très bien. Et on arrive à avoir, donc, une structure d'accueil pour les résidents. Alors, ce n'est plus uniquement la musique qui s'invite à Villefavard, mais c'est de plus en plus des écrivains, des chorégraphes, des danseurs. Enfin, il y a une grande diversification. Et ça devient un peu une fabrique de spectacles, qui part de Villefavard et qui, après, sera donnée ailleurs. Récemment, par exemple, un pôle d'art vocal a été créé, qui permet d'avoir en résidence un chœur de jeunes du limousin. Il vient y travailler, et ensuite diffuser dans les écoles, dans les collèges, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux de l'ORAR. Quelques chiffres très très rapidement. Cinq employés à l'année. 6 000 repas en moyenne par an. 150, 160 jours de résidence. Donc, c'est une petite entreprise qui participe à l'animation économique du limousin, et aussi à ce rayonnement régional, national, voire international. En conclusion, cette histoire a été, au fond, s'est développée d'une manière finalement très naturelle, en utilisant ce que les générations précédentes avaient su créer et transmettre. Plus récemment, elle a été aidée par des très grands professionnels. Je pense à ma femme, par exemple, qui a été très très importante dans l'élaboration de cette histoire. En conclusion, cette ferme, qui a été construite par un pasteur un peu utopique, qui est venue à l'issue d'un conflit religieux, a finalement réalisé une nouvelle utopie, à savoir faire venir du monde entier des artistes de très haut niveau pour y venir travailler, créer, transmettre leurs savoirs, et accrocher leurs rêves. L'histoire n'est pas terminée, elle continue. Je vous remercie. Applaudissements ... 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